La nuit, mes frères, est faite pour dormir, mais priez toujours avant de dormir. Alléluia! Priez toujours avant de dormir, à moins que tu aies prié toute la journée et tu dois te reposer la nuit. Mais si tu as eu une journée normale, mes frères, priez toujours avant de dormir. Je viens d'avoir une expérience qui a conforté ma position. Dernièrement, j'avais prêché et j'étais rentré à la maison très tard. Parce que des fois, je quitte ici à 22h, mes frères. Alors, j'étais arrivé à la maison, je crois, à 22h30. Alors, j'étais fatigué, je me suis dit, je vais me reposer et je prierai vers 2h, 3h, mais je me repose un peu. Je n'avais pas respecté mon programme de prier avant de dormir. J'ai dit, non, je suis vraiment fatigué, je vais dormir et 2h, 3h, je vais me réveiller pour prier. Et qu'est-ce qui se passe? Notre fille, la cadette, se réveille et vient frapper à notre porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai entendu une voix. Où? Une voix dans ma chambre. Oh, qu'est-ce que la voix? Non, la voix chuchotait. J'ai cru que c'était ma grande soeur, mais je l'ai réveillée, ce n'était pas elle. Mais j'ai entendu. Et moi, je ne néglige jamais ce que mes enfants me disent. Beaucoup de parents sont tout le temps philosophes, tout le temps philosophes, même dans les choses spirituelles. Ton enfant est en train de vivre une vraie expérience. Toi, tu expliques tout scientifiquement. C'est les dessins animés que tu avais vus. C'est le dessin animé. Papa, prie Dieu, peut-être que ce n'est pas le dessin animé. Et puis quand elle me parle, je me rends compte par le Saint-Esprit qu'elle a vécu une expérience, une attaque de l'aîné. Et puis je prie pour elle, je prie pour elle, je la rassure, je lui prêche la foi. Et puis elle s'endort. Et puis quand je rentre dans ma chambre, je commence maintenant à prier pour la nuit. Je prie, 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 je prie. Et puis je m'endors. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu dans cette nuit-là que je dormais et je dormais dehors. J'étais comme dans un jardin et je dormais. Et j'étais tout dit, mais comment je dors? Les gens passent, les gens passaient. C'est comme si je dormais dehors. Et puis j'ai dit non, 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 non. Et puis j'ai vu, j'ai refusé ça. Et puis je suis allé maintenant dans la maison. Et puis j'ai vu une clôture, grande clôture en fer, en métal, une porte métallique, une grande grue électrique qui traversait tout le jardin. Cac, 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 boum, et ça bloquait. Et puis Dieu m'a dit, c'est ce qui arrive. Quand tu pries, tu scelles ta maison. Vous fermez les portes physiques de vos maisons. Est-ce que vous fermez les portes spirituelles? Tu es toujours, papa, celui qui dit, est-ce que tu as fermé la porte? Tu vérifies toujours les portes. Tu vérifies si c'est fermé. Est-ce que tu vérifies que les portes sont fermées spirituellement? S'il y a des voleurs physiques, il y a des voleurs spirituels. Ah oui, mes frères, le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. Vous fermez les portes de vos maisons. Vous fermez les portes de vos chambres. Est-ce que vous fermez les portes spirituelles de vos maisons, de vos enfants, de vos chambres? Chaque fois que je dois dormir, je scelle ma maison, je scelle l'église de Limité, je scelle toute la communauté compassion, je scelle tous les noyaux compassion dans le monde, je scelle le quartier. C'est ce que je fais toujours. Pourquoi? Je suis le surveilleur. Je suis la sentinelle. Et ce jour-là, je me suis dit, non, je me repose un peu et Dieu m'a montré en soi, c'est ce qui se passe quand je prie. Je ferme réellement la porte. Mais une porte tellement grande, mes frères, qui entourait toute la parcelle. Ah, je suis fatigué. Et arrêtez ces prières-là. Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ces choses-là de prier endormi. Non. Parce que quand tu es endormi, tu peux croire que la porte de la cuisine est fermée alors que c'est seulement la porte du salon. Et quand tu pries endormi, tu ne vas pas bien fermer les portes. Soyez sérieux. Tu te tiens debout. Et tu dis, je te consacre ma maison. Je te consacre mes enfants. Je te consacre cette nuit. Je te consacre mon quartier. Je te consacre mon église. Je te consacre mes fils spirituels. Je te consacre mon ministère. Selle. 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 Caca. Caca. Boum. Boum. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Regardez Jésus. Jésus priait souvent toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. La Bible dit cela. Prenez le verset. La Bible dit ceci. Dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus. Jésus faisait souvent d'éveiller. D'éveiller. Mais toi, tu n'arrives pas même à prier une heure avant de t'endormir. Mais Jésus priait souvent toute la nuit. Jésus priait souvent toute la nuit.